Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mobilité et plus particulièrement comment travailler une mobilité efficace, fonctionner pour les sports de combat. On va aussi parler du meilleur ou au moins un des meilleurs exercices pour à la fois travailler ta mobilité, mais aussi t'auto-évaluer sur ton niveau de mobilité, voir si justement ta mobilité est suffisante pour les sports de combat. Donc travailler la mobilité efficacement, ça va être trouver le bon dosage. Donc il ne faut pas trop travailler la mobilité au risque d'empiéter sur les autres qualités physiques, mais il faut suffisamment l'entraîner pour pouvoir développer un maximum un geste qui soit le plus efficace, le plus d'efficience possible dans ta pratique, dans ton sport. Donc pour ça, il va falloir analyser ce qu'il te faut dans ta discipline et le retranscrire dans ton entraînement. Donc ça va dépendre forcément du sport, mais ça va dépendre aussi de ton niveau de mobilité et il va falloir que tu trouves un moyen de définir ta mobilité. Et justement, c'est pour ça que j'ai passé cet exercice aussi qu'on va voir juste après pour que tu puisses un peu t'auto-évaluer et savoir si tu en manques ou pas. Et si tu en manques, quelles articulations, quelle partie de ton corps, il va falloir que tu travailles pour développer justement cette mobilité spécifique. Après pour savoir si tu manques ou pas de mobilité, tout simplement tu prends ta discipline. Et puis par exemple, si tu fais un sport de combat de pieds-poings, et bien si tu arrives à mettre sans trop d'effort un high kick par exemple, à hauteur de tête, limite même un petit peu plus haut que ta propre tête, et bien c'est que tu as une bonne mobilité des hanches, des genoux et peut-être des chevilles. En revanche, si ça te demande beaucoup d'efforts ou si tout simplement tu n'arrives pas à lever le pied à hauteur ou moins de ta tête, c'est peut-être que tu manques de mobilité au niveau du bassin. Donc il va falloir que tu augmentes un petit peu la dose d'entraînement en mobilité au niveau de ton bassin. Évidemment, des articulations qui se trouvent en dessous, en l'occurrence donc, et au-dessus, pardon, mobilité thoracique, mobilité des genoux. Donc tu vas pouvoir mettre en place l'exercice qu'on va voir juste après. Donc il faut développer une mobilité qui soit fonctionnelle. Ça va être la deuxième partie de cette vidéo. Ça ne sert à rien de chercher une mobilité à l'extrême en sachant que ça peut aussi te fragiliser. Si on parle vraiment, par exemple, chercher un grand écart en sport de combat, il ne faut surtout pas te dire que si tu ne maîtrises pas le grand écart, et bien tu auras moins de facilité qu'un autre qui lui maîtrise le grand écart à être bon en combat. Il n'y a rien à voir, avoir le grand écart, ce n'est pas hyper fonctionnel en combat. Sauf si tu veux faire un peu du combat esthétique impressionnant, comme dans les films un peu à la JCVD. Mais voilà, à partir du moment où tu arrives sans effort, sans gêne articulaire, à faire les mouvements que tu as besoin en sport de combat, ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin dans le travail de mobilité. Il faut juste, ton objectif dans ce cas-là, ça va être juste de maintenir cette mobilité et donc de garder une dose suffisante de travail de mobilité dans ton entraînement pour pouvoir continuer à faire ce genre de mouvements. En revanche, si tu te sens bloqué, gêné pour faire certaines frappes, certains mouvements, et bien là tu sais que tu vas devoir augmenter ton dosage en mobilité, mais encore une fois, fonctionnel, donc spécifique pour ton sport. Et donc la question que tu dois te poser pour ça, c'est à quoi va me servir mon travail en mobilité ? Donc la réponse en général, c'est pour la performance, mais il faut essayer de cibler exactement ce qu'il te faut pour augmenter ta performance dans ton sport. A savoir qu'un excellent dosage de mobilité, ça va te permettre d'avoir un mouvement quand il faut qu'il soit efficient, c'est-à-dire qu'il mélange efficacité et facilité, si on peut dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va réussir à mettre un high kick, je reprends cet exemple-là, un high kick, on va prendre deux personnes qui réussissent à mettre un high kick, l'une qui va devoir faire vraiment un effort, vraiment se pencher énormément sur le côté pour pouvoir ouvrir les hanches et arriver à hauteur de tête avec son pied, et l'autre personne qui va réussir à mettre un high kick en restant quasiment droit sans trop d'effort. Et bien ces deux personnes-là vont atteindre le même objectif, sauf que la dépense énergétique va être largement supérieure dans le cas numéro 1, la personne qui a besoin de se pencher énormément, qui a besoin de faire un effort volontaire et qui est assez important pour mettre le même coup de pied. Donc c'est vraiment important de toujours faire le lien entre la mobilité et l'objectif sportif. Et donc on arrive à la troisième partie de cette vidéo avec un exercice de mobilité, encore une fois, qui va pouvoir te permettre de t'auto-évaluer et d'augmenter, d'améliorer, de travailler ta mobilité. Donc ça s'appelle le TGU ou Turkish Get Up, et en gros c'est un mouvement, on va le voir juste après en vidéo, qui va demander et travailler la mobilité de l'ensemble du corps, du bout de la main, du bout du bras jusqu'aux chevilles. Donc qui va demander énormément de mobilité au niveau de l'épaule, de la cage thoracique, de la sangle abdominale, du bassin, des genoux et des chevilles. Encore une fois, on va le voir juste après en vidéo. Là, je vais insister vraiment sur les bénéfices de ce mouvement-là, pour que tu sois focus là-dessus, que tu comprennes vraiment l'intérêt de ce mouvement-là. Donc les bénéfices de ce mouvement, les avantages de travailler ce mouvement-là, c'est qu'il va permettre de travailler tous les patterns de mouvement, c'est-à-dire qu'il va recruter l'ensemble des chaînes musculaires, et qu'il va développer à la fois force et mobilité. Donc c'est ce qu'on cherche en combat, on ne cherche pas simplement à être souple, donc à avoir une grande amplitude de mouvement, on cherche aussi à être fort sur toute cette amplitude de mouvement. Donc encore une fois, ça ne sert à rien de chercher une souplesse à l'extrême type grand écart, si on n'est pas fort dans cette position de grand écart justement. Parce qu'à l'inverse, si on est trop souple et donc pas assez fort là-dessus, c'est là qu'on va augmenter le risque de blessure, d'où l'intérêt de la mobilité, qui est vraiment ce subtil mélange entre souplesse et force. Et donc le dernier avantage qu'on va citer aujourd'hui sur le TGU, c'est qu'il va travailler l'ensemble des chaînes musculaires du corps. Donc encore une fois, ça ne va pas uniquement développer ta mobilité complète, ça va aussi travailler ta force et tes systèmes musculaires, tes chaînes musculaires dans leur intégralité, c'est ce qui fait un des plus gros intérêts de ce mouvement-là. Donc le TGU Turkish Get Up, c'est un mouvement où tu vas chercher à prendre un poids, une charge, un kettlebell, c'est parfait. Ça peut être aussi un disque, une bouteille d'eau relativement lourde, peu importe ce que tu as sous ta main. Tu vas chercher donc à maintenir une position debout, bras tendus au plafond. Essaye de regarder tout le temps ta main, ton poids. Ça va permettre de garder justement cette perpendicularité entre ton bras et le sol. Donc cherche à te grandir au maximum, à contracter l'épaule, à sortir le bras et à te grandir, peu importe la position dans laquelle tu seras. Partir de cette position debout, le genou qui est opposé au bras que tu vas lever, tu vas chercher à le poser par terre dans une position de fente pour te stabiliser. Donc en appui, genou-pied et toujours sur ton pied opposé. Ensuite, la main qui ne tient pas le poids, tu vas chercher à la poser au sol. Encore une fois, pour multiplier les appuis, te stabiliser. Tu vas chercher ensuite à poser l'avant-bras de ce même bras. Ensuite, tu vas poser le bassin sur le sol. Tu vas chercher le pied qui était à l'arrière sur lequel tu t'es posé sur le genou. Tu vas le passer à l'avant, toujours en gardant le bassin au sol. C'est là que tu vas pouvoir un peu évaluer ta mobilité de tous tes membres inférieurs, tout en gardant une bonne stabilité de ton épaule qui tire ton poids. Et une fois que tu es dans cette position, donc l'avant-bras bien posé au sol, le bassin, la jambe au sol, et bien là, en contractant volontairement tes abdos et en gérant tout doucement la bascule, tu vas chercher à t'allonger totalement sur le sol. Tu auras toujours donc ton bras dans la même position, perpendiculaire au sol. Mais même si ton bras reste dans la même position, il aura changé de position par rapport à ton corps. Au début, tu auras le bras au-dessus de la tête et tu vas arriver en position avec le bras perpendiculaire à ton corps. Donc le bras toujours perpendiculaire au sol, mais l'articulation de l'épaule, elle bouge par rapport à ton corps. Et le mouvement n'est pas terminé là, tu n'as fait que la moitié. Sur le retour, tu vas faire exactement l'inverse. Tu vas chercher à redresser ton buste en contractant tes abdos sans un coup, surtout. Il ne faut surtout pas que tu mettes d'un coup là-dessus. Tu maîtrises le mouvement de A à Z, du début à la fin. Donc tu vas souffler, expirer pour monter ton buste, reprendre appui sur ton avant-bras, ta main. Tu vas repasser ton pied opposé au bras qui tient la charge derrière toi pour reprendre appui sur ton genou. Passer en position fente, lever ton avant-bras, ta main. Repasser uniquement sur l'appui des membres inférieurs. Et là, tu vas te relever pour terminer dans ta position initiale. Prends le temps de découper, de segmenter ce mouvement-là. Au début, ça fait beaucoup d'informations. Donc prends vraiment le temps là-dessus. Ne te mets pas la pression au début. Il faut le temps que ça rentre. Il faut le temps que le corps s'habitue. Et que le corps aussi développe une mobilité qui soit spécifique à ce mouvement-là et fonctionnelle pour ce mouvement-là. Essaye de repérer les phases dans ce mouvement-là qui te font un peu bloquer, qui te posent problème. Et tu vas savoir évaluer avec pas mal de précision les zones de ton corps qui manquent de mobilité. Évidemment, tu vas faire cet exercice-là à gauche et à droite sur les deux bras. Et essaye de le faire au moins deux, trois fois par côté d'affilée pour d'intégrer le mouvement. Que ce soit plus la technique qui te bloque, mais que ce soit vraiment tes articulations, ton ressenti. Et que tu puisses te focaliser là-dessus pour repérer les zones qui manquent de mobilité, qui sont un peu trop rigides. Donc, en utilisant cet exercice avec une charge, plus elle sera lourde forcément, plus le travail de gainage et de force va entrer en jeu. Mais si tu veux travailler plus l'aspect technique et vraiment être dans le ressenti au niveau mobilité articulaire, tu peux faire cet exercice-là avec un verre d'eau. Donc, tu le remplis quand même pas mal et ton but, ça va être de faire le même mouvement sans renverser d'eau, en renversant le minimum possible. Et là, tu vas vraiment pouvoir travailler tranquillement, sans trop de pression musculaire, on va dire, ce mouvement-là. Alors, ce que je te conseille aussi de faire, ce qui est possible de faire, c'est de le travailler tout simplement au poids de corps sans charge. Tu vas simplement tendre ton bras et essayer de le garder vraiment dans une position perpendiculaire. Alors, focalise-toi là-dessus, c'est pour ça que je t'ai dit au début de regarder ta main pour vraiment te concentrer sur la position de ton bras par rapport au sol. Donc, il faut vraiment qu'il reste bien droit, bien perpendiculaire au sol. Dernière partie, donc je t'invite vraiment à essayer ce mouvement. N'hésite pas à me dire ce que tu en as à penser, ce que tu as pu observer chez toi-même dans les commentaires ou même en message privé. Et là, on va voir comment l'utiliser. Ce que je te conseille de faire, c'est de pratiquer ça au moins trois fois par semaine, plus si tu sens vraiment des raideurs. Et d'essayer de charger. Alors, il ne faut pas chercher à performer sur ce mouvement-là. Ça reste de la mobilité fonctionnelle, ça ne sert à rien d'aller trop loin dans la charge. Mais essaie d'avoir un poids qui est quand même relativement correct, où tu sens que tu te mets quand même à l'épreuve en faisant ce mouvement-là. Et essaie de faire entre trois et cinq répétitions par côté sur ces trois fois par semaine, sur cet exercice-là. Tu peux l'utiliser principalement en échauffement, peut-être pas tout de suite, sauf si tu le fais au poids de corps. Chauffe-toi un petit peu avant, déverrouille bien toutes tes articulations avant de commencer ça. Mais ça peut être un excellent exercice de transition que tu vas placer à la fin de ton échauffement, donc entre l'échauffement et ton corps de séance. Ça peut aussi être un exercice de cool-down, donc que tu vas placer en fin de séance pour redescendre tranquillement en pression, revenir au calme tout doucement, redescendre le rythme cardiaque et quand même profiter de ta séance et le fait que tu sois chaud pour t'améliorer en mobilité. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'apporter quelque chose, que tu as découvert ou redécouvert ce mouvement-là. J'espère aussi que tu vas l'essayer, que tu vas le placer dans ta séance, il faut que ça devienne une habitude un plus ou moins. Comme je te dis, c'est vraiment un des meilleurs mouvements que tu vas pouvoir trouver là-dessus. Et en plus, il permet de t'auto-évaluer, donc ça c'est excellent. Si tu veux un avis un peu plus professionnel sur ta mobilité, ta façon de bouger ou si tu as besoin d'un programme pour t'améliorer dans ta préparation physique, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à me contacter ou à réserver ton analyse de mobilité ou ton programme de préparation physique si tu le souhaites. Il y a aussi un programme dédié à la mobilité à 100%, basé sur l'Animal Motion. Donc c'est une méthode vachement ludique et variée, qui permet de développer à la fois ta mobilité, mais aussi ta force, ta puissance et ton endurance de force. C'est un programme de 4 semaines, je te l'offre, il est gratuit. Il y a le lien aussi dans la description de la vidéo. Donc si tu peux m'aider aussi pour le référencement de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like ou à commenter, ça me fera super plaisir et ça m'aide beaucoup. Je te dis merci, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas aussi à me proposer tes thèmes pour les futures vidéos dans les commentaires. Salut à toi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501